What's up guys, c'est Pat, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo de plongée. On est au lac de la marée à Pannecôte en fait, c'est ici qu'on va essayer de faire des trouvailles aujourd'hui. J'aimerais vraiment, vraiment trouver mon premier leurre, au moins j'aimerais trouver des leurres aujourd'hui. Je m'attends à trouver un peu n'importe quoi, on est à un lac, puis dans un lac on sait jamais ce qu'on peut trouver. On peut trouver bien des cochonneries, comment on peut trouver des leurres aussi. Merci encore beaucoup guys pour le support que vous m'avez démontré lors des deux dernières vidéos, les premières vidéos de plongée que j'ai faites cette année. Si jamais vous avez manqué ces vidéos-là, je vais les faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Super beau, fait super chaud, j'en profite aujourd'hui parce que le reste de la semaine, il y en a vraiment un temps de merde. Juste avant de rentrer dans l'eau, je vais vous montrer à quel point cet endroit-là est magnifique. Et après ça, on se retrouve dans l'eau. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous montrer un peu les bangers que j'ai trouvés. Non, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas trouvé de quoi tu fous encore. Il y avait beaucoup de cochonneries. Mais par exemple, on a trouvé des bouteilles. J'ai vraiment hâte de voir les bouteilles sont de quelle année, qu'est-ce qu'ils peuvent valoir. Parce qu'on le sait, sur le marché, les bouteilles vides, les vieilles, vieilles bouteilles, peuvent valoir quelques dollars quand même. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire durant l'été, gars. Je vais quand même collectionner toutes les bouteilles vides que je pense qu'ils ont de la valeur. Et puis, je vais peut-être aller les porter dans un canteur ou un truc de même. Mais, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces bouteilles vides-là. J'en ai trouvé plusieurs aujourd'hui. Elles sont vraiment belles. Et puis, c'est mes bangers. Fait que c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Avant tout, par exemple, on a commencé l'année avec un premier leurre. C'est notre premier leurre officiel, guys. Non, ce n'est pas un leurre fourraine. Je ne pêche même pas avec ça, moi non plus. Mais bon, c'est un. Il faut bien commencer à quelque part. Fait que je ne mettrai pas rip les leurres dans la réponse commentaire. Ce coup-ci, j'en ai un. C'est déjà mieux que rien. J'ai également trouvé deux tasses du ram à plonger. Petite fleur de lisse du Québec. Je viens de remarquer ça, chat, ben. Mais, ouais, c'est deux tasses. Je ne pense pas les garder. Je vais juste les jeter. Ils sont vraiment grosses quand même. Ils sont assez dégueulasses. Mais ouais, on a trouvé deux tasses. Je ne me demande pas c'est qui. Un ottawaïman qui boit son café le matin et qui lance ça à l'eau. Ça fait vraiment bizarre. Ensuite, j'ai trouvé deux petites bouteilles. Des vieilles bouteilles de bière. Ça non plus, elles ne sont pas terriblement belles présentement. Elles sont assez dégueulasses. C'est juste marqué Canada dessus. C'est ce que je peux voir. Je ne vois pas les dates, mais je vais les nettoyer. Elles sont vraiment belles. Deux belles petites bouteilles de bière. J'ai trouvé trois bouteilles. Pareil, c'est marqué Solex, Trademark, REC, D ou O, peu importe. Quand même, quand même belle. Le design de cette bouteille-là, sérieusement, est quand même vraiment sur la coche. Peut-être que sur celle-là, on va mieux le voir. Mais elle a une espèce de design en flèche qui pointe vers le haut. Si jamais, guys, vous savez comment ça peut valoir à peu près cette bouteille-là, dites-moi dans les commentaires. Je n'en ai quand même trouvé trois. Et puis, c'est une des plus belles bouteilles que j'ai trouvées jusqu'à maintenant en plongée. Donc, Solex Trademark REC, D. Avec des flèches par en haut. En tout cas, c'est ondulé un peu comme ça. J'ai aussi une vieille Molson Dry. Bon, je ne pense pas qu'elle n'est pas tant vieille que ça. Une belle bouteille Fanta. C'est une de mes préférées aussi que j'ai trouvées aujourd'hui. Sérieusement, elle est quand même grosse. De 184 ml, elle a un petit motif ondulé comme ça. Un petit travail quand même de décrotage à faire. Mais ça aussi, c'est une belle bouteille. Et puis, ma bouteille préférée de la journée, mon banger. C'est vraiment cette Pepsi Cola que j'ai trouvée. Vieille, vieille, vieille bouteille. Ben, check ça comment elle a. Elle est vraiment, vraiment nice. Celle-là non plus, je ne sais pas comment elle peut valoir. Peut-être une date dessus. Il va vraiment falloir la nettoyer comme du monde. Mais vraiment une belle bouteille. Full motif, full texture. Non, j'adore cette bouteille-là. Dommage, je n'en ai pas pour trouver plus. Mais les bouteilles, c'est tout à ça. Je ne sais pas comment ça peut valoir environ. Même si vous connaissez, vous, en bouteille. Vous savez à peu près les prix que ça peut valoir. Ce serait vraiment cool que vous me le dites dans l'espace commentaire. Comment est-ce que chacune des bouteilles que je vous ai présentées pourrait valoir. Sinon, ça va rapop la vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait vraiment plaisir. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à laisser un gros pouce bleu, à la partager. Si tu as trouvé que ça faisait bien du sens. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner sur le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Sur ce, on va se revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo de Plonger Guys. Peace out.